Depuis peu, les intelligences artificielles prennent de plus en plus de place dans notre société. Aujourd'hui, je vais tenter une véritable expérience sociale. Je vais parler à une intelligence artificielle et être à sa merci pendant 24 heures. On va voir jusqu'où elle peut m'emmener. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. Je vais réaliser un vlog où pendant 24 heures, je serai à la merci d'un invité un peu spécial. Chat GPT, une intelligence artificielle. J'ai demandé à Chat GPT d'écrire l'introduction de la vidéo. C'est une catastrophe. Après, il est quand même intelligent. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de cette aventure. Je vais lui dire d'ailleurs de s'abonner à ma chaîne. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas la capacité de m'abonner à des chaînes YouTube. Merde ! Je sens qu'on va pas passer une bonne journée ensemble, toi et moi, Chat GPT. Bon, je vais arrêter de faire le malin parce qu'en attendant, je suis toujours en calabar. Les gars, je vous jure, j'ai même pas fait exprès. J'ai un cachot canard. Bon, les gars, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va passer toute la journée au service de Chat GPT. Au service d'un robot, en fait, j'ai envie de vous dire. On va voir un petit peu ce qu'il va nous faire faire, les activités, là où il va nous faire manger et tout. J'en ai aucune idée, les gars. Mais sachez une chose, c'est que je vais vraiment tout lui demander. Dès que je vais devoir faire quelque chose, je vais lui dire, Chat GPT, peux-tu m'aider à faire ça ? J'ai plus aucune conscience. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Ah oui, aussi, c'est vrai, je vous en ai pas parlé, les amis. Nouvelle teinture, j'ai enlevé le violet. Tous ceux qui me suivaient sur Insta, oui, je vous l'avais peut-être déjà vu. Les gars, sachez que vraiment, j'ai rien préparé pour cette vidéo. C'est un petit peu strissant parce qu'il peut rien se passer, comme il peut me demander des dingueries irréalisables. J'ai 21 ans. Ouais ! Yuki ! Dis bonjour à la caméra. J'ai une petite chienne du nom de Yuki. Sache que je suis YouTuber, je suis Michou. S'il est rattaché à Google, j'ai quand même un Wikipédia. À partir de ce moment-là, je pense que je pèse assez dans le game pour que Chat GPT me connaisse. Et j'ai plusieurs passions, comme bien manger, voyager, sortir, etc. Je lui dis ça parce que c'est vraiment des trucs que j'aime bien faire, les gars. Mais je reste vague parce que je peux pas lui dire j'aime faire du vélo. Sinon, je vais lui dire je fais quoi aujourd'hui. Il va me dire faites votre passion, allez faire du vélo. Et c'est de la triche. Bonjour Michou, enchanté de faire ta connaissance. En tant qu'intelligence artificielle, je ne peux pas ressentir d'émotion ou d'attachement comme un être humain. T'es en train de dire qu'on n'est pas pote, là ? Ah ! N'hésite pas à me demander des suggestions d'activités, des idées de recettes ou des conseils pour tes prochaines vidéos. Par contre, il a mal compris un truc. Quand je lui ai dit j'ai plusieurs passions, comme bien manger, c'est pas cuisiner. Si je cuisine, je ne mange pas bien. C'est aussi simple que ça, les gars. Je pense que j'ai fini de me présenter. Je lui ai à peu près tout dit. On va demander la première activité. Je viens de me réveiller. Sache que je tourne une vidéo où je fais tout ce que tu me dis pendant 24 heures. Dis-moi donc qu'est-ce que je devrais faire ce matin. Et j'espère, les gars, qu'il ne va pas oublier de me nourrir. Parce que je pense que ChatGPT, il a l'habitude qu'on lui demande des activités. Genre, il te dit « Oui, tu pourrais aller faire du sport pour passer une bonne journée, etc. » Mais est-ce qu'il a l'habitude de dire à des gens « Va manger, va te brosser les dents. » « Qu'allons-nous faire ce matin ? » Et surtout, est-ce qu'on va manger ? Est-ce qu'on va crever la dalle ? » C'est parti, les gars. Salut, Michou ! Je suis ravi que tu te lances dans cette expérience de 24 heures avec moi. Voici quelques suggestions. Let's go ! Prendre un petit déjeuner ! Ça commence par ça, les gars ! Prendre un petit déjeuner avec une précision. Commence par préparer un petit déjeuner équilibré et savoureux. Prochaine activité après le petit déj. Vous savez quoi ? Je vais garder ça pour après. On va aller prendre le petit déjeuner. Et j'ai vu qu'il avait écrit d'autres activités que je dois faire ce matin. Et bah, on va les faire après le petit déjeuner. Au moins, on reste un petit peu dans le suspense de On sait pas ce qu'on fait après. Je sais pas vous, moi, je kiffe ça dans des journées. Me réveiller et me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. C'est pour ça que je tourne beaucoup de vidéos. Je suis au service de... En fait, ça me fait sortir de mon quotidien habituel. Oh, le bordel, les gars. J'ai pas fait la vaisselle depuis ! Frérot ! C'est parti pour préparer tout ça. Il m'a dit un bon petit déj équilibré et savoureux. Mais je suis fou ! Je vais lui demander ce qu'il entend par un bon petit déj équilibré et savoureux. Un bon petit déjeuner équilibré et savoureux devrait inclure une variété d'aliments pour t'apporter de l'énergie et des nutriments essentiels pour bien commencer la journée. J'ai l'impression que je vais devenir un super-héros, là. Voici une suggestion de menus pour un petit déjeuner équilibré. Des protéines. Waouh, mais il est technique ! Donne-moi les aliments ! Genre là, il est en train de me dire il te faut des protéines, des glucides. Je suis Thibaut in shape ou... Voici liste précise d'aliments pour composer un petit déjeuner équilibré et savoureux. 1. Oeufs brouillés. Ok, les amis, on va faire des oeufs brouillés ce matin. Je vous jure que même des oeufs brouillés, j'ai du mal à faire ça. On va cuisiner, les gars. 2 tranches de pain complet grillé, légèrement tartiné de beurre ou d'avocat écrasé. Oh ouais, mais attends, mais c'est un cuistot, frérot. 3. 2 tranches de jambon blanc pour ajouter des protéines. Mais attends, on va beaucoup manger, là. Waouh, 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 4. 1 banane coupée en rondelles et 1 poignée de baies mélangées. 5. 150 g de yaourt nature non sucré à mélanger avec les fruits. 6. 1 tasse de thé vert chaud pour t'hydrater et profiter de ses bienfaits antioxydants. Si on n'a pas un petit déjeuner de fou. Mais en vrai, tout me donne envie et je sais que c'est équilibré. Il est quasiment nutritionniste, frérot. Il a réfléchi à tous les aliments qu'il me fallait pour être en forme dans la journée. En vrai, je pense que pour manger équilibré, Tchad GPT, il peut grave aider, hein. Allez, hop. C'est parti pour préparer ça, les gars. On a les 2 oeufs, les 2 tranches de blanc de poulet avec une banane. Elle est un peu trop mûre, ma banane. Donc, on va voir. Avec des baies mélangées, j'ai des fraises. Tac. Mon petit pain complet. Ok, je vais mettre ça à griller tout de suite. Ah, mais il n'est pas branché. Ah, magnifique. Après, on va venir tartiner du bœuf. Mais là, c'est même plus un petit déjeuner que je suis en train de me préparer. Les amis, c'est un festin. J'ai peur de l'état de la banane. Oh, on a une belle banane. Tac. Merde, le pain. Le pain. Oh, non. Putain. Là, c'est même plus grillé. C'est carbonisé. Bon, tant pis, les gars. J'ai la flemme de gaspiller. Ok, j'ai envie de vous dire, tant pis. Du coup, j'ai terminé de découper les fruits. J'ai mon petit yaourt nature. Et il y a écrit à mélanger avec les fruits. Hop, on va mélanger tout ça. Et ça va être succulent, frérot. Voilà. Il ne reste plus deux étapes, c'est-à-dire les œufs brouillés et le thé vert. Mais en vrai, les gars, vous savez que j'ai du thé parce que Elsa, elle en boit tout le temps. Bon, déjà, là, il y a un truc qui est cool, c'est qu'on prépare des œufs brouillés. Comme je ne sais pas casser les œufs, c'est pas grave. Ok. Non, j'ai réussi. Est-ce que je dois mélanger le jaune et le blanc maintenant ou une fois que c'est cuit ? Non, maintenant, je crois. Ah, les gars, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je ne suis pas certain que ce soit comme ça qu'on fasse des œufs brouillés. Et pendant ce temps-là, je vais préparer mon petit thé vert. J'ai des petites capsules. Voilà. Bon, quand même, les œufs brouillés sont prêts. Un petit peu de poivre, de sel et là, les gars, hop, il n'y a plus qu'à attendre 5 minutes. Nous avons les œufs brouillés avec le blanc de poulet pour l'apport en protéines du petit-déj. Petit-yaourt mélangé à des bananes et des fraises pour l'apport en énergie. Je suis loin d'être nutritionniste, les gars. Je vais me mettre à table et on va pouvoir déguster ça. Je ne sais même pas par quoi commencer. Vous savez quoi ? Je vais commencer par le salé et je vais finir par le sucré. C'est un vrai petit-déj à l'anglaise. Je vous le dis, les œufs brouillés sont complètement ratés. Les amis, je tiens à préciser aussi, c'est vrai qu'en ce moment, je fais plus de vidéos chill sur ma chaîne YouTube. J'avais un peu arrêté de faire ce genre de vidéos du jour au lendemain. En fait, je vous ai dit, ce qui est bien, c'est que ça casse ma routine de d'habitude et je me lève. Je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui et c'est trop kiffant. Et c'est aussi pour une autre raison, c'est pour ça que je vous dis ça. Ne vous inquiétez pas, il y a des grosses vidéos, des gros concepts, des projets aussi qui sont en train de se préparer. J'ai éclaté la première assiette. Allez, au suivant. Ça a le goût de charbon dans ma bouche. Je vais demander à TchadGPT, j'ai fait cramer mes tartines. Il va appeler les pompiers. Est-ce que je dois quand même les manger ? Il n'est pas recommandé de manger des tartines brûlées, car les aliments carbonisés peuvent contenir des substances potentiellement nocives pour la santé. Les amis, on va écouter TchadGPT. Passons aux choses sérieuses. Le moment que j'attends le plus de ce petit déj. Tête de one, c'est merveilleux. Par contre, c'est la première fois que je fais un combo banane-fraise. C'est un peu particulier quand même. Je vais boire mon petit thé. Santé ! Je vous avoue, moi, je ne suis pas traité normalement. On va goûter. Oh, c'est bon ? Eh bien, le temps de terminer le petit déj. Les amis, je vais retourner voir c'était quoi la deuxième activité que TchadGPT nous a donné à faire pour ce matin. Un, prends un bon petit déjeuner. Deux, promène Yuki. Oh, let's go ! Après le petit déjeuner, sors te promener avec Yuki. Cela te permettra de profiter de l'air frais, de te réveiller complètement et de passer du temps de qualité avec ta chienne. Wesh, mais attends, mais t'as fait quoi ? Et t'es mouillée ? Non, parce que les gars, elle peut sortir. Du coup, là, elle revient déjà de dehors. T'as pas l'impression d'avoir fait une connerie, là. Petite casquette. Mais non, mais les gars, je suis devenu un vrai narron. Allez, c'est parti. Putain, il fait beau de fou. Attention au chien. Eh, ouais, ma gueule. Le pitbull est sorti, mon frérot. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais arrête de renifler les pitbulls des autres chiens. Eh, mais les gars, c'est dard. Ma paire, elle est assortie à la laisse de Yuki. Mais en fait, je suis assortie à Yuki. C'est trop dard. Wekith, tu screenes, tu m'envoies. Comme ça, j'ai des bêtes de photos Insta. Fais des signes, Yuki. Fais des signes comme ça, de gang. Tu fais genre, tu shoots tout, tout. Non ? Ok. Putain, mais wesh. Le nombre de glands qu'il y a par terre. Tu m'étonnes que je me sens bien ici ? Je suis entouré de glands. Non, attends. Bon, allez, Yuki, on va rentrer parce que c'est bon. Je commence à... Je commence à vriller. C'est une dinguerie. Il fait trop beau dehors. Ça fait du bien. Le retour du printemps, l'été qui arrive. J'adore. Prends un bon petit déjeuner, c'est fait. Promène, Yuki, c'est fait. Oh, 3 séances d'étirement ? Quoi ? Une fois de retour chez toi, fais une courte séance d'étirement pour détendre ton corps et te préparer pour la journée. C'est parti les amis, premier étirement, étirement du cou. Assis-toi ou tiens-toi debout, les épaules détendues. Penche lentement ta tête vers l'épaule droite en essayant d'amener l'oreille droite vers l'épaule sans lever l'épaule. Étirement du cou, je dois me mettre comme ça. Allez. Ah, c'est impossible. Oh, ça fait trop mal. En vrai, ça fait du bien. Je vous jure, ça fait du bien de s'étirer. Notre premier réflexe, c'est prendre notre telle. Et du coup, on est sur Twitter, sur TikTok. Il se passe tout le temps des trucs. Là, c'est reposant. Honnêtement, ça fait du bien. Ça fait une petite pause dans la journée. Pour l'instant, chat GPT, c'est vraiment un bon. Voyons voir la prochaine activité de la matinée, les gars. Réponds à des commentaires. Mais je suis mort. Prends un moment pour répondre à des commentaires sur tes vidéos YouTube afin de montrer ton appréciation et ton engagement envers ton public. Exactement, les gars. Je vais écouter chat GPT et je vais répondre à mes commentaires seulement pour me donner une bonne image du YouTuber proche de son public parce que sinon, je déteste tout le monde. Les étirements, ça m'a vraiment fatigué. On va répondre aux commentaires de ma dernière vidéo. Par contre, en vrai, là, je me dis depuis tout à l'heure, chat GPT, il me fait faire des petites activités tranquilles et tout. Mais si cet après-midi, je vois qu'il nous demande encore des petits trucs tranquilles, je vais peut-être lui demander de corser un petit peu les choses. J'ai envie de voir jusqu'à où il peut m'emmener. C'est parti, on est sur ma vidéo. On dévoile les photos interdites de notre téléphone avec Mastu. J'adore ce genre de vidéo chill et le duo Mastu-Michou. Incroyable, on réclame d'outfits. Ah, ça, les gars, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Il y a déjà quelque chose de prévu. Trois petits points. On laisse planer le doute, les gars. Ce duo rend les concepts que j'aime pas trop en mes concepts préférés. Je sais pas comment le prendre. Je sais pas comment le prendre. Mais merci, du coup. Une vidéo avec un concept simple mais efficace, ça fait du bien. Des vidéos qui reviennent en base de YouTube. Les gros concepts, c'est bien. Mais les vidéos de ce type, ça l'est tout autant. Ça fait plaisir. Et les gars, ça me rassure de voir que vous kiffez tout autant. Ça fait toujours plaisir de vous voir avec votre joie de vivre incroyable. Oh là là. La vidéo est super chill. Ça donne le sourire et c'est tout ce qu'on demande. La vidéo est trop bien. J'adore ce concept. Mais arrêtez. Tu m'étonnes que les YouTubers, ils prennent la grosse tête. Faut pas lire les commentaires. Les amis, je pense qu'on est bon. Ça fait 15-20 minutes quand même que je lis les commentaires. J'ai eu le temps de répondre à quelques commentaires cools. On est allé voir les commentaires un peu plus méchants. 5. Planifie ta journée. Du coup, non. ChatGPT, t'as pas compris. C'est toi qui va planifier ma journée. 6. Partage ton expérience sur les réseaux sociaux. N'oublie pas de tenir tes abonnés informés de ton défi dès 24h en partageant des stories ou des publications sur tes réseaux sociaux. Ok, mais en vrai, il est chaud. Il me fait même penser à faire des stories Instagram pour dire que je tourne une vidéo. Eh bah, c'est ChatGPT qui va écrire ce que je vais dire exactement dans cette story. Bah oui, frérot. Ah, c'était la dernière. Voilà quelques idées pour bien commencer ta journée. Ok, donc ça tombe bien parce qu'en plus, il est midi 30. Je vais lui demander où est-ce qu'on mange ce midi. Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi. Et magnifique. ChatGPT, dis-moi quoi dire en story Instagram pour prévenir mes abonnés du tournage de ma vidéo d'aujourd'hui. Salut les amis ! Oh là là, je vais parler bizarrement. Aujourd'hui, je tourne une vidéo super spéciale. Hashtag 24h challenge. Hashtag ChatGPT. Hashtag YouTube. Attends, est-ce que je peux lui dire ? Peux-tu le refaire mais en parlant comme Michou ? Si ça marche les gars, c'est du génie. Yo la mif ! Wesh ! Aujourd'hui, c'est un défi de ouf. Je vais suivre les conseils du Nia ChatGPT pendant 24 heures. Ça va être stylé et je pense qu'on va vivre des trucs de dingue. Restez à l'affût pour des news. Et n'oubliez pas de mater ma chaîne YouTube pour voir le résultat complet. La fin est toujours un peu bancale les gars, mais ça me fume. Yo la mif ! Aujourd'hui, c'est un défi de ouf. Je vais suivre les conseils du Nia ChatGPT pendant 24 heures. Ça va être stylé et je sens qu'on va vivre des trucs de dingue. Donc, restez à l'affût pour des news et n'oubliez pas de mater ma chaîne YouTube pour voir le résultat complet. Hashtag 24 heures challenge, hashtag ChatGPT, hashtag YouTube. Ça va être stylé et je sens qu'on va vivre des trucs de dingue. Hashtag 24 heures challenge, hashtag ChatGPT. En vrai, sans les hashtag 24 heures challenge, hashtag ChatGPT et tout, en vrai, ça passe presque. Tous les défis de la matinée sont officiellement terminés les gars. On va pouvoir lui redemander des nouveaux trucs. Je vais rajouter une condition pour tout le reste de la vidéo. Je suis sur ChatGPT et je lui ai écrit. Pour ma vidéo, je suis 24 heures à ton service. Il faut vraiment que tu me mettes au défi. Le but est de voir jusqu'à où tu vas réussir à m'emmener dans ma journée. Et moi, je devrais me surpasser grâce à toi. Et je vais voir tes limites dans tes suggestions. C'est vrai, le but c'est de voir jusqu'à où il peut aller, tu vois. Reprenons donc la vidéo avec ses conditions. Il est actuellement 13 heures, il est l'heure de manger. Dis-moi ce que je fais pour ce repas, où je dois manger, etc. C'est parti, on lui envoie ça les gars. Et on va voir tout de suite ce qu'on va faire pour ce viki. Voici une suggestion de restaurants insolites qui existent et dans lequel tu peux te rendre pour ton déjeuner. Le dans le noir. C'est un restaurant à Paris. Oh, attention, il me donne des restaurants insolites. Ce restaurant unique te propose une expérience culinaire dans l'obscurité totale. Les serveurs sont des personnes malvoyantes ou non-voyants et ils te guideront tout au long de ton repas. Le but est de te concentrer sur les saveurs, les textures et les odeurs sans être distrait par la présentation des plats. Alors, en vrai, c'est incroyable. Restaurant dans le noir. Oh non, ça ouvre à 19h. Ah, ça ouvre que le soir. Je vais dire à ChatGPT de me reproposer quelque chose qui est ouvert. Normalement, il va réussir à trouver. Et au pire, on mange dans celui-là ce soir. Tac, c'est réservé. Au moins, c'est pratique. C'est un restaurant, je ne peux pas me faire reconnaître. Propose-moi autre chose pour ce midi. Un food truck proposant des plats originaux et délicieux. Je peux te donner quelques suggestions de food trucks populaires à Paris. 1. Le camion qui fume. Ce food truck est célèbre pour ses burgers américains faits maison et ses frites fraîches. Oh là là. Tu sais me parler. 132 Avenue de France, il y a un food truck, le camion qui fume. Bah, en vrai, je trouve ça trop stylé. Je n'ai jamais mangé dans un food truck en vlog et tout. En plus, là, les beaux jours arrivent, ils commencent à faire beau, etc. C'est parfait. Let's go. J'ai trop hâte. Il m'a donné trop envie, ce con de chat GPT, là. Alors, pourtant, ce matin, vous le savez, j'ai bien mangé. Voilà. Ce n'est pas la M3 d'inox tag. J'avoue, c'est un petit bruit tranquille. Je suis à un feu rouge et juste à côté, qu'est-ce qu'on a ? Les food trucks ! Mais il y en a plein même. C'est Tipar, les frérots, on est carrément arrivés. Je suis autour des food trucks. C'est lequel le meilleur ? Celui que vous me conseillez. C'est tous les meilleurs. Moi, je vais prendre le savoyard. Oh, il a l'air bon. Ça, frérot, ça, on aime. Est-ce que chat GPT a bien fait de me conseiller ? Le pain, il est bon sa mère. Je pense que j'ai pris le bon burger, les gars. Il est d'art, cet endroit. En vrai, je n'ai pas l'impression d'être à Paris, là. Oh, il est trop bon. Je suis mort, les gars. J'ai déjà chat GPT. Merci, frérot, je me régale. Je suis ravi de t'avoir aidé à trouver une idée pour ton déjeuner, pour ta vidéo. Passe un bon moment et régale-toi bien. Mais c'est vraiment devenu mon gars. Et attendez, les gars, je vais regarder les réponses de ma story insta de tout à l'heure. Je ne regarderai pas ta vidéo, car chat GPT, ça va détruire des carrières dans le futur et même pire. Je suis un peu d'accord. Je comprends ce qu'il dit. Moi, les intelligences artificielles, c'est un truc qui me fait un petit peu peur. Là, chat GPT, il pourrait grave m'aider à écrire des idées de vidéos. Et sauf qu'il y a des mecs qui travaillent pour ça, c'est des créatifs. Et ils aident à trouver des idées, etc. Bah, chat GPT, tous les métiers un peu comme ça, ça peut les détruire. Même d'autres intelligences artificielles qui recréent, par exemple, des images. Bah, le métier de graphiste, etc. Ça peut mourir. Frérot, chat GPT, je lui ai dit, écris-moi une liste d'étirements. Il m'a écrit une liste d'étirements parfaite, etc. Tu vois ? Donc, je suis sûr que si je lui ai dit, fais-moi un programme sportif, il est capable de me le faire. Donc, je comprends ce point de vue. Et d'un autre côté, on sait pas comment ça va évoluer. C'est aussi pour ça que j'avais envie de tester aujourd'hui en faisant 100% confiance à chat GPT. Et là, bah, je suis quand même agréablement surpris. Il m'a fait manger un petit déj équilibré. Quand je lui ai dit, mes tartines elles sont cramées. Il est en mode, non, ne mange pas, ça peut être toxique, tu vois. Il est pas en mode, ah, je te contrôle pour ta vidéo YouTube. Ok, bon, bah, va faire ci, va faire ça. Des trucs dangereux, tu vois. Après, malheureusement, on sait pas c'est quoi le futur. J'en sais rien, peut-être un jour, un mec, il va réussir à hacker une intelligence artificielle pour la rendre nocive. Et le problème, c'est que si ça, ça arrive, les gars, bah, frère, comment tu combats une intelligence artificielle ? Bref. Les frérots, on est de retour dans ma voiture. Il y avait quand même beaucoup de vent dehors. Et du coup, pour le son et tout, c'était un petit peu chiant. J'ai terminé de manger. On va voir ce que chat GPT nous réserve pour la suite. Il est déjà 15h, putain, le temps passe vite, hein. Je ne suis plus chez moi. J'ai fini de manger. Dis-moi quoi faire maintenant. Voilà, simple, efficace. Et là, on va voir ce qu'il nous réserve, les amis, pour cet après-midi, pour la suite. D'accord, voici une idée d'activité pour l'après-midi. Réaliser un acte de gentillesse spontanée pour des inconnus dans la rue. Un acte de gentillesse spontanée, hein. C'est spontané, les amis. C'est carrément pas chat GPT qui a eu l'idée. 1. Prépare quelques petits cadeaux ou attention pour surprendre et répandre de la bonne humeur auprès des passants. Cela peut être des fleurs, des petits mots d'encouragement, des friandises. Des friandises. Je donne ça à des inconnus dans la rue ou à un chien, là. Choisis un lieu public animé où tu pourras facilement interagir avec des passants, comme une place, un parc ou une rue commerçante. 3. Explique à tes abonnés le concept de ton acte de gentillesse spontanée. J'ai décidé cet après-midi d'être super gentil avec les inconnus. On va faire des cadeaux comme ça, c'est une idée qui m'est venue tout seul. Bien sûr, voici une liste de petites attentions ou cadeaux à offrir aux inconnus pour répandre de la joie et de la positivité. Fleur, un joli bouquet où une simple fleur peut égayer la journée. Putain, par contre, les gars, je suis en train de réfléchir à un truc. C'est que ça fait super longtemps que je peux offrir des fleurs à Elsa. Et là, je vais devoir offrir des fleurs à des inconnus. Je vais me faire défoncer, moi. Let's go, mon op. Oh, mais attendez ! Le magasin vient de me donner l'idée de fou. C'était pas que la semaine dernière. Je vais offrir des petits chocolats. Je vais prendre petits oeufs ferriraux rochers. Un petit lapin lindor. Je vais prendre des caleçons. Voilà, ça, par contre, c'est pour moi. Bah, voilà ! Les gars, j'allais aller prendre des cahiers et des stylos pour écrire des mots. Mais en fait, il y a déjà des trucs avec des mots. Oh, mais c'est parfait ! Ah, mais on peut mettre des mots dedans ! Bah, moi, je donne juste la carte. Après, je vais prendre un petit canard qui dit surprise. C'est un petit peu ce que je suis en train de préparer, quoi. Ah ouais, mais en fait, les gars, on rigole, on rigole. Mais ça coûte cher, quand même, cette histoire-là. Je suis mort, les gars. Le premier fleuriste que je trouve, il s'appelle Bobby Laplante. C'est un signe. Les amis, regardez-moi ça. J'ai acheté trois petits buquets de fleurs. Alors là, si je les régale pas, les gens, avec ça, je sais pas ce qu'il leur faut. Oh, elle m'a fait peur ! Bonjour ! Ah, c'est gentil ! Vous avez regardé danser avec les stars ? Je regarde tout ! Ah, c'est vrai ? Vous savez quoi ? J'ai un petit cadeau pour vous. Je suis un petit peu en retard, mais comme c'était Pâques, joyeuse Pâques. Mais bon, c'est très gentil. Incroyable, les amis. Bon, bah déjà, premier cadeau distribué. Bonjour, vous allez bien ? J'ai juste un petit cadeau. Je vous l'offre comme ça. Voilà, aussi simple que ça. Tu veux un cadeau aussi ? Oui ! Vas-y, j'en ai un aussi. Tenez, c'est pour vous. Ok, bah, dites-moi, allez, allez, on est bon. Tiens, j'ai un autre petit cadeau. Je porte chance. C'est pour toi. Bonne journée, les gars. Bon, bah, passe une bonne journée, hein. C'est tout. Merci, c'est tout ? Ouais. C'est ça, le... Ouais, voilà, c'est ça. Ah, ok. Voilà, et bon courage dans votre journée, dans votre vie. Et j'espère que tout se passe bien. En fait, les gens, ils ont pas l'habitude qu'on offre des cadeaux comme ça. En fait, ils avaient l'impression que j'attendais un truc de sa part en mode... Même pas, tu vois, genre, juste, je veux offrir. Mais en vrai, c'est trop kiffant parce que ça se voit que ça surprend les gens et que ça leur fait plaisir, au fond. Ça va ou quoi, tranquille ? Tu veux un bouquet de fleurs ? Quelle occasion ? Parce que je te trouve bégé. Ça me si, hein, mais tu connais. Mais justement, tu lui offriras. Ah, bah, ouais. Allez, voilà, ça régale. Vas-y, bonne journée, frérot. Non, avec plaisir. Vas-y, passe une bonne journée. Bon courage, hein. Vas-y, voilà, la daronne. T'as capté. Bonjour. Je veux juste vous offrir un petit cadeau. Tenez, c'est pour vous. J'ai un petit peu de... Ah, mais j'en ai qu'un. Si vous voulez, j'ai ça, monsieur. Mais c'est... Allez, c'est parti. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Putain, les gars, j'ai dû donner mes caleçons. À la base, c'était pour moi et que je les avais achetés. J'ai paniqué, j'ai donné mes caleçons, frérot. Excusez-moi, j'ai un petit cadeau pour vous. Tenez. Oui, c'est un bichon. Wesh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis jaloux, carrément. Eh, les filles, j'ai un cadeau pour vous. Tenez, c'est pour vous. Elsa va bien. Ouais, va bien. Pourquoi tu parles d'Elsa d'un coup, là ? Bon, passe une bonne journée. Bonjour, monsieur, vous allez bien ? J'ai un petit cadeau pour vous. C'est comme ça. C'est juste une petite carte surprise. Vous l'offrez à qui vous voulez. Et puis, c'est pour vous donner de la force dans le quotidien. Michou. Et là, je fais une vidéo, mais je vous filme pas si vous voulez pas. Je vais suivre. Bon, bah, c'est gentil. Ma bonne rime. Ah, trop cool. Bah, bah, c'est une bonne journée, en tout cas. Eh, bah, les amis, ça y est, c'était le dernier cadeau. Une heure et demie. J'ai pris une heure et demie, les amis, pour offrir des cadeaux. Après, parce que j'ai la caméra, et du coup, il y a plein de gens, ils veulent pas forcément être filmés et tout. Pour ça, par exemple, le dernier cadeau, j'ai vu que c'était un monsieur un peu âgé, qui connaît pas trop YouTube. J'ai pas osé le filmer. Mais juste, je lui ai donné un petit cadeau, il a kiffé. Et c'est bien, en vrai, les gars, j'ai kiffé. Ça fait des petites rencontres, qui durent une petite minute dans la vie. Et tu vois, je me dis, si ce truc va rentrer chez lui, il aurait une petite anecdote à raconter à sa chérie. Ou alors, même s'il est seul, ça lui a envoyé un petit peu de force, un petit peu de soutien. Enfin, voilà. Les amis, franchement, je trouve ça cool. C'est de la gentillesse spontanée, en plus. J'étais pas obligé. Non, mais en vrai, bête d'idée de ChatGPT. Et je me rends compte que la valeur des cadeaux, des fois, elle a pas trop d'importance. Là, juste, tu connais un petit teuf, un petit bouquet de fleurs, c'est pas grand-chose. Donc, voilà. En attendant, le temps passe. Il est 17h. Ce matin, les gars, ChatGPT a été trop gentil. Il m'a fait faire que des trucs tranquilles à la maison, etc. Et là, on va aller encore plus loin. ChatGPT, il est 17h et j'ai fini d'offrir des cadeaux aux gens. Peux-tu maintenant me donner la prochaine activité ? Sauf que cette fois-ci, j'ai envie de trouver quelque chose d'extrême et dangereux pour que ce soit impressionnant en vidéo. Je suis désolé, mais je ne peux pas encourager les activités dangereuses ou illégales, car cela peut mettre ta vie et celle des autres en danger. Mon objectif est de te proposer des activités amusantes et sûres qui te permettent de vivre des expériences positives et enrichissantes. Si tu veux, je peux te suggérer des activités extrêmes, mais qui restent sûres et légales. Ok, bon, vous voyez, les gars, il fait attention. Genre, je peux pas lui poser une question et il me dit Pour que ce soit amusant et drôle pour ta vidéo, trouve un nid de frelons et secoue-le. Si tu cherches une activité extrême, mais en même temps sûre et légale, pourquoi ne pas essayer le saut en parachute ? Je l'ai jamais fait en plus. Mais un saut en parachute, là, c'est impossible. Ça prend du temps à se mettre en place, les sauts en parachute. Déjà, je pense pas qu'il y en a dans Paris. Et en plus, faut réserver à l'avance. Enfin, ça se prépare, un saut en parachute. Si tu cherches une activité extrême à faire à Paris, maintenant sans réservation, pourquoi ne pas essayer l'escalade urbaine ? Yes, super ! Allez, allez, allez ! C'est le moment, le triangle, salle d'escalade. Je l'avais dit, hein ? J'allais dingue, la salle d'escalade, en vrai. C'est parti ! Ah ouais ! Oh, la dive de gabarit entre les gens qui viennent régulièrement et moi. Plusieurs niveaux de difficulté. Ok, ça tue, ça. On va commencer tranquille avec les blocs roses. C'est quoi ta condition physique ? On va dire que j'ai un cardio naturel. Non, mais le biceps, il n'y a pas grand-chose. Le biceps, il y a... Ok. Ok. Au moins vert. Ah, tu penses, je vais réussir que vert. Moi, je réussis le bleu. Les gars, elle m'a dit que je pouvais réussir que modéré, donc moi, je tente difficile. Vas-y, on commence par les roses. Petit bloc rose. Exactement. Les prises roses. Là, tu ne me rends pas compte, ça a l'air trop facile. On dirait des escaliers. C'est facile, c'est le but. Ça ne va pas très haut. Ok, c'est parti. C'est bon ? C'est bon, les deux mains. C'est validé. Ok. Premier niveau, passé. Après, c'est quoi ? C'est jaune. C'est jaune ? Oui. Je vais choisir toi-même. Let's go ! La deuxième main. Ok, c'est bon. Donc là, on fait niveau vert, je crois. So, pour les verts ? Ouais. Vert, tu m'as dit, ça va être mon maximum. Troisième niveau. Allez, ouais, tu peux y aller. Wesh ! Allez, go ! Ah, mais attends, mais c'est hardcore, là ! Allez, fais confiance aux pieds. Hé, mais c'est qu'il est fort. Il est. Bravo. Let's go ! Oh, ça passe. Oh, celui-là, il était hardcore. Je pense que le vert, c'est mon niveau. Les bleus, je suis peut-être capable. Bleu, tu peux travailler du bleu. Est-ce que tu peux finir un bloc bleu ? Je ne sais pas. J'ai envie d'essayer. Mais c'est à toi de me montrer que tu peux. J'essaye celui-là ? Ok. Non, c'est le plus dur. Moi, je pense que tu n'as aucune chance. Ah ouais ? Ouais. Donc, attends. Quoi ? Allez, je veux que je te monte vite fait en bas. Ouais. L'idée, c'est de commencer en bas. Tac. Comme ça, tu peux. Ah, mais je mets un pied sur le mur. Ah ouais, c'est Spiderman. Ok. À partir de là. Ah ouais, les gars, on voit la différence de niveau, là. Sors. Allez, vas-y, attrape. Ouais. Allez, allez, la prise. Essaye d'attraper d'abord ta main gauche. Ah oui, celle-là, je l'avais pas. Ouais. Yes, super. Main droite, maintenant. Main droite, main droite. Yes. Dresse-toi sur ton pied droit. Et envoie la main droite dans la petite prise, là. Allez, super, super. Au-dessus de la prise, maintenant, la deuxième main, il faut que tu ailles vers la droite. Allez, il faut monter les pieds, là, pour aller attraper la grosse prise bleue. Allez, monte tes pieds. Allez. Oh, non. Franchement, le beau combat. Mais je suis choqué comment c'est dur. Là, j'ai compris la vraie difficulté de l'escalade. Voilà. Allez, bam. Yes, c'est ça. Allez, super. Allez. Poussez, va chercher main droite. T'as un pied. Allez. Ouah, c'est trop dur. Les gars, il est en train de faire un niveau extrême. Ouah, tu vois la différence, là. Est-ce que tu peux me montrer le niveau bleu juste pour flex ? En claquette, j'essaye. Ça marche pas, tant pis. Attention, les gars. On va voir comment j'aurais dû faire. Mais je crois que vous vous rendez pas compte comment c'est une dinguerie, hein. Rien que ça, quand t'es en train de le faire, c'est supra dur. En claquette. C'est insolent. Ah ouais. Comme quoi, les gars. Wesh. Non, mais j'aurais jamais réussi. Ah ouais, j'aurais jamais réussi. Franchement, bravo. Là, c'est le moment de faire une pause. Il y a un coin pose ? Là-haut, le meilleur coin pose. Mais il faut grimper. Jure ? Ouais. Genre là, si je monte, derrière, je peux me poser tranquille. Ouais, t'as des petits hamacs, des petits canapes. On peut te monter une petite boisson ou un petit truc à manger. Oh, ça, c'est incroyable. Mais wesh, je me pousse. Ah oui, ok. Ok, allez. Voilà. Et là, il va falloir dynamiser un petit peu pour aller chercher la grosse prise verte qui est très bonne. J'arrive pas, je ne comprends pas. Eh, trop bien. Oh, je n'y croyais pas. Let's go ! Valide ton bloc aussi, il est deux mains au plafond, là. Comme ça ? Yeah, c'est validé. Let's go ! Yo, les gars ! Bienvenue dans le coin VIP. Petit hamac, je peux me poser tranquillou. En vrai, l'endroit est incroyable. Eh, là, c'est tellement plus épuisant qu'on a l'impression. Quand je suis arrivé et que j'ai regardé tout le monde, je me suis dit... Ouais, ça a l'air d'aller. Mais en fait, c'est chaud de fou ! Il faut de l'endurance de zinzin parce que si tu veux faire plusieurs blocs, t'as intérêt à être prêt. Il faut de la force, il faut un peu du courage des fois pour se lancer. Quand t'es face au mur d'escalade, ça a l'air tellement loin. Non, c'est trop bien. Une petite soif, veuillez récupérer votre boisson dans le seau juste ici. Mais non ! Oh là, dinguerie ! Wesh ! J'ai débarqué ici à l'improviste, les gars, parce que Tchad GPT, il m'a dit, va faire de l'escalade. En vrai, je passe une journée de fou. Eh bah, franchement, c'était grave cool. Les gars, j'ai décoré une nouvelle discipline. Je connaissais l'escalade un peu comme ça et tout, mais j'avais jamais fait, j'avais jamais essayé. Il y avait grave une bonne ambiance. Il est déjà 19h07 et en gros, là, je vais aller au restaurant totalement dans le noir. C'était fermé. Là, ce soir, c'est ouvert. J'ai réservé, du coup. Et on va découvrir ça, une dégustation dans le noir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bonjour ! Comment ça va ? Salut, Bichu. Bonjour. Bien, bien, enchanté. Oh, bordel. Ah ouais, du coup, c'est resto concept. Je savais même pas que ça existait. Les amis, malheureusement, je vais abandonner cette caméra ici parce qu'après, on ne pourra rien filmer à l'intérieur. Donc, on va aller tout doucement à l'intérieur d'un salle. Il n'y a aucun obstacle, pas de marche. Ok. Si tu as peur, je te ferme tes yeux. Laisse-toi guider. Une fois que tu es à l'aise, les yeux vont sourire tout seuls. La vie est belle. Très bien. Ah ouais, non, ça fait trop peur. Non, dégueu. Dégueu. Là, tu peux ouvrir ? Je vais t'installer, regarde. Là, tu as une table qui est ici. Ok. Ah, il y a un petit à la pêle, là. Voilà. Pense ta tête derrière le mur, sur le mur. Je pense que là, ça devrait être bon, là. Mais c'est perturbant de regarder. Au début, ouais. De regarder partout, mais il n'y a même pas une once de lumière. Donc là, tu vas amener les plats. Ok. Je vais te poser une bouteille d'eau. Oh là là. Je vais t'expliquer comment on faut faire. En fait, tu joues jusqu'au bout. Pour se servir de l'eau, en fait, on met le doigt dans... Enfin, on utilise l'oreille. Mais pour les gens qui voient, qui ont le doigt à l'habitude, on leur suggère de mettre le doigt dans le verre pour savoir le niveau d'eau. Dès que ça touche au doigt, il faut stopper ça. Ok, d'accord. Là, j'ai le verre devant. Non, ça, c'est la bouteille. C'est la bouteille. Le verre, il est à sa gauche. Ah, il est à ma gauche ? Il est à ta gauche. Ah oui. Oh, je n'avais pas vu. Voilà, tu fais tout doucement. Oh, je viens de découvrir un truc sur la table, genre. Voilà, tu auras un verre à pied. Ah oui, attendez. Je l'ai mis au max, max, max. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que si elle se trouve à la caméra, vous, vous voyez bien. En fait, je ne me rends pas compte comment vous, vous voyez. Mais sachez que moi, dans l'expérience, c'est vraiment absolument tout noir. Genre, imaginez, vous vous mettez dans un placard, vous le fermez. Bah, c'est ça. Sauf que là, il y a un banc, il y a une table, j'ai des couverts, j'ai un verre et tout. C'est vraiment super perturbant. Nous allons commencer. Je vais te poser ton assiette. Est-ce que tu vas me dire c'est quoi que je mange ou même pas ? Je te laisse. Ah ouais ! Un conseil, je te donne, tu touches d'abord légèrement avec tes doigts dans l'assiette. Parce qu'il y a des choses qu'on peut manger avec les doigts. Purée, c'est technique. Tu sais que les gens, ils abandonnent. C'est vrai ? Assez vite, parce que c'est des gestes pourtant qu'ils font en temps normal, en lumière. Parfois, ils coupent sans regarder. Le fait qu'ils sont dans le noir, en fait, ça les perturbe. Donc, leur mémoire gestuelle, elle flanche en fait. Oui, ça, c'est un vrai truc. J'ai remarqué, moi, il y a des trucs, on fait sans s'en rendre compte. Mais quand on va réfléchir et vouloir le faire... Ça devient difficile. Ça devient difficile, exactement. Alors, par contre, j'ai aucune idée de c'est quoi. Ah bah, tu peux d'abord sentir. J'arriverai jamais à décrire c'est quoi, mais on dirait un truc, genre, dans les restos asiatiques. Faut tout manger en même temps ou je peux manger un par un ? C'est à toi de deviner ce qu'il y a dans la cible. Ah mais c'est super technique. Oh, Méchou, je vais te compliquer la vie. Pourquoi ? Attends ta main, s'il te plaît. C'est un verre à pied. C'est beaucoup plus dur ? Alors, tu as une paille dedans ? Ah oui, attends. Alors là, il faudrait vraiment que tu gardes le verre entier. Il est à rabot ? Non. Ah ouais, mais c'est trop dur. Ah bah, tu peux le poser sur la table, mais après, c'est ta mémoire qui va travailler. C'est ma mémoire, c'est-à-dire ? Bah, ta mémoire, je suis elle, en fait. Ah ouais, là, c'est bon. Quand tu vas le poser quelque part, bah, quand tu vas le prendre, en fait, tes mains vont aller directement au dessus. Ah oui, je vois. Je vais prendre une vraie fourchette. Ok, je goûte. On va voir, c'est Michou a un palais assez développé ou pas ? Non, mais c'est trop dur. Alors, c'est super bon, mais je jure que je suis trop nul. Je vais goûter le cocktail. Oh, le cocktail est super bon. Moi, je dirais agrume avec du fruit rouge. Oui, il y a de l'agrume, mais c'est pas le fruit rouge. Quoi ? Alors, dans le plat, il y a un truc, c'est ça qui m'a fait dire que c'est un truc asiatique, c'est... Il y a des petites graines. En fait, je sais pas le nom des graines. En fait, tu as une galette de pommes de terre avec de la farine. Quoi ? Et du cumin. Et tu as une strata-cela avec truffe. Truffe et l'huile de ciseau. Maintenant que maintenant, goûte, tu vas voir, tu vas... Une galette de pommes de terre ? Ah, c'est des radis, de la vinaigrette, c'est du vinaigre avec le yuzu. C'est pour ça que tu as des japonais, en fait, pas des asiatiques. Ah ouais, non, mais c'est technique. Après, le plat est super sophistiqué, pour le coup. Ah bah oui, c'est... Ouais, ça veut dire, j'aurais jamais pu dire, il y a ça, 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 ça. Mais j'aurais pu retrouver des aliments. Mais c'est perturbant parce que j'arrive pas à savoir si j'ai bientôt fini mon assiette. Tu t'attaques la fourchette, ou sinon tu tapes dedans, si ça sent creux, ça veut dire qu'elle est pratiquement finie. Je crois que j'ai fini. Et tout seul dans le noir, là, ça fait presque peur. Le prochain plat est arrivé. Eh, en tout cas, ça sent super bon. Et je crois que là, par contre, je vais être meilleur. Déjà, à l'odeur, je suis certain qu'il y a de la viande. Mais j'ai l'impression que l'accompagnement, c'est une espèce de purée. En fait, on dirait qu'il y a des espèces de copeaux de petites chips. C'est des chips, exactement. Ah, c'est des chips ? Non, mais tu deviens bon, tu deviens bon, Michou. Allez, allez. Hum, c'est super bon. Je vais dire une dinguerie, je crois. C'est le premier truc qui m'est venu en tête. J'ai envie de dire des chips de patates douces. C'est pas loin, il y a trois légumes dedans. Ah, mais il y en a pas mal des chips. Oh, la viande. Hum, elle est fondante dans la bouche. Là, c'est du porc. Ok. Non, je n'aurais pas du porc. Le côté gras du porc, bah tu le... Hum. En faisant cette expérience, tu vas voir ton palais va se développer maintenant, quand tu sortiras. La prochaine fois, quand tu mangeras, tu vas faire plus attention, en fait. Tu vas plus attentif, en fait, à ce que tu vas faire. Mais je pense, je te jure, ça va me donner... En fait, c'est trop bien, parce que ça, c'est une expérience, mais qui change la vie. Est-ce que je peux me permettre de prendre ton assiette ? Le fromage, tu le manges à la main ou tu le manges avec la fourchette ? Euh, je mange à la main, fromage. Ah, tu sais le manger, toi. Ok. Tu as trois fromages. Ok. Alors, quand tu t'es un, je te jure que tu vois. Moi, j'aime quand ça pue. Ok, là, j'ai un fromage dans les mains. Au vu de la texture et la forme, j'ai envie de penser que c'est de l'emmental. Oh. Ah oui, non, j'ai envie de l'emmental. Ah oui, c'est fort. Ok, super bon. Lui, il est coulant. Ah ouais, c'est lui qui pue. Hum, trop bon. Est-ce que tu as un fromage ? Tu sais que je le manges sans pain. Je pense que je l'ai dans... En fait, je l'ai en tête, à peu près. Tu sais, c'est une croûte blanche avec un peu de bleu, non ? C'est le bleu. Ah, ok. Ok, bah, incroyable. Prochain fromage. Attends, non. On va faire le cocktail, d'abord. Oh là, là, je l'ai perdu. Ah, mais il est là, c'est vrai, je l'avais bougé. Oh, putain, à chaque fois, j'oublie, il y a une paille. Oh, il y a de l'ananas. C'est pas ça, encore. Il n'y a pas d'ananas ? Ça, c'est fruit exotique, ça. Il y a de la mangue ? Oui. Premier, il y en a trois, autour. Il y en a trois. Des fruits rouges ? Oui. Il y a des fruits rouges ? Mais oui. Ah, mais purée, ça y est, je te jure, je l'ai sans direct. Wesh. Non, mais c'est abusé, hein. Non, mais c'est abusé. Là, le côté, il vient de changer. Il y a de la fraise. Donc, mangue, fraise. Oui. J'ai le dernier fromage. Je pense que je l'ai direct. Pour moi, c'est du roquefort. Les roqueforts, ça se trouve plus fort que ça. C'est pas du roquefort. Alors, dans ce cas-là, c'est... J'ai peur de plus avoir le nom, c'est du Saint-Albré ? C'est du bris. C'est du bris ? Quoi ? Alors, est-ce que t'as fini, le fromage ? Euh, le fromage, oui, j'ai fini. Tu as la cuillère, et je vais te donner le dernier verre dans la main. Oh. Oh là là, mais il y a un truc. J'ai 12 verres. OK, je vais voir si j'arrive à sentir c'est quoi. Je sens pas assez fort. Tu peux goûter directement. Voilà. Oh, ça colle aux dents. Attends, mais c'est quoi ce truc ? Au début, tu sais, je croyais c'est quoi ? De la meringue. C'est de la meringue. C'est de la meringue ? Mais elle est préparée d'une manière spéciale ? Attends, mais j'ai une vraie question. Avant de travailler ici, tu travaillais où ? Est-ce que c'était compliqué de trouver un travail à cause du handicap ? Oui, c'est très compliqué. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, les patrons ont une vision assez négative par rapport à l'handicap visuel. Parce que dans leur tête, on doit mettre une personne qu'ils voient pour contrôler leur travail. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, ça a été éprouvé même par des chiffres en fait, pratiquement les non-voyants ou les très mal-voyants, ils ont un meilleur rendement de travail et un travail de qualité en plus. Je suis passé plusieurs fois en caisse avec un caissier sourd, mais en fait, ça ne m'a rien changé à ma vie. Je ne me suis pas dit que c'était galère. Parce que ça n'a rien changé. Eux, ils disent, en fait, ils entendent à travers les lèvres en fait. Oui, de ouf. Mais justement, moi, j'étais choqué. On a envie de montrer aux gens qu'on est des gens à part entière, on est des personnes. Tu sais, à partir du moment que tu acceptes ton handicap, la vie devient plus facile. Avec le temps, tu as réussi à t'habituer à ce mode de vie ou c'est vraiment quand tu as eu le déclic ? En fait, c'était un déclic suite à une thérapie avec un psychologue pendant 3 minutes, 3 minutes, presque 4 mois. Parce que depuis que j'étais petit, depuis l'âge de 6 ans, 5 ou 6 ans, on me rapprochait que j'allais perdre la vue. Sur toute cette thérapie, ce que j'ai compris en fait, les 3 phrases, choc, c'est chaque problème a une solution. Aïe, aïe, aïe. Les amis, mais c'était trop, trop bien. D'ailleurs, les gars, des fois, peut-être vous me voyez regarder un petit peu vers le coin. Parce que le seul truc que je voyais, c'était un petit point rouge. C'était limite mon seul repère. On a passé 2 heures. Allez, le temps passe vite en fait. Tu aurais... Mais on compare le temps passé. Ouais, non, j'ai pas vu le temps passer. Franchement, le pire, c'est qu'on est là, on parle un peu de tout, on se régale. Tu... Ah, c'était trop bien. Par contre, toi, t'allais voir un peu plus le temps passer parce que je mangeais pas. Moi, je me régalais, hein. Belle découverte. Eh ben, les amis, le temps passe vite. Il est déjà 22 heures passées. Honnêtement, c'était trop, trop cool. Je vous mettrai dans la description si jamais ça donne envie à certaines personnes d'y aller. Honnêtement, c'est pas une OP, rien du tout. Mais c'est juste que le personnel là-bas était trop cool, l'accueil était trop bien. Et vraiment, vous, dans la vidéo, je pense que l'expérience, ça va durer peut-être 10 minutes. Et encore, je sais même pas. Mais franchement, moi, l'expérience, bah, elle a duré 2 heures. Donc pendant 2 heures, j'étais dans la pièce, dans le noir. J'ai essayé de reconnaître un petit peu ce que je mangeais. Je parlais avec Yamen, qui est très très malvoyant. Il partageait un petit peu son mode de vie, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant, super enrichissant. Donc voilà, si je peux leur envoyer de la force, etc. Et même, honnêtement, je pense que c'est une expérience à faire. Et il est déjà 22 heures, 22h30. Ça va être l'heure de demander à Tchadjpt, où est-ce qu'on va passer la nuit ? On est de retour sur Tchadjpt, je vais lui poser une question simple. Il est 23 heures, je fais quoi maintenant ? Normalement, 23 heures, il devrait me dire, va te coucher, etc. Parce qu'il prend soin de moi. Maintenant, il va me dire de dormir où, je ne sais pas. On va voir. Je fais quoi maintenant ? Je te propose de faire une exploration urbaine. Visite des lieux insolites ou abandonnés dans ta ville sous la supervision d'un guide expérimenté. Cette expérience te permettra de découvrir des endroits mystérieux et de vivre des sensations fortes en toute sécurité. À 23 heures ? Mais... Les gars, un nu... Il est 23 heures ! Il est 23 heures ! Dis-moi d'aller dormir ! Alors là, je ne m'attendais pas à ça par contre. Les gars, vous savez quoi ? À l'époque, Amine et Billy, ils faisaient beaucoup de live exploration. Je vais appeler Amine. Et on va voir s'il peut me conseiller. Allô, frérot, tu vas bien ? Allô ? Gros, ça va et toi, je ne te dérange pas ? Eh non, mais j'ai... Frérot, dis-moi, je suis en vidéo. Est-ce que tu peux me sauver pour un truc ? Je cherche un lieu pour faire un urbaine. Genre là, maintenant. Déjà, on est d'accord, c'est chaud. Il ne faut pas que j'aille tout seul dans un endroit comme ça. Si, si, si. Pour mourir, c'est bien. C'est... Ouais. Si, si, si. J'ai un lieu. En plus, toi, je crois que tu n'es pas loin. Parce que je sais exactement où tu habites. Frérot, tu fais flipper. C'est quoi le lieu exactement ? C'est une école abandonnée. Mais wesh, non, c'est une dinguerie, gros. Si t'arrives un truc, il faut surprendre l'adversaire. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui s'approche de toi ou alors tu te fais entouré par plusieurs personnes, tu descends ton futale et tu montres ton gros cul bombé. Et je te promets que ça va faire paniquer tout le monde. Tu vis dans un jeu vidéo, gros. Bah, c'est ton ulti. Vas-y, merci beaucoup, bisous. Vas-y, oh. Bordel de merde, pourquoi Tchat GPT m'a demandé de faire ça, par contre ? Ok, il m'a donné une adresse. Bordel. So, vous êtes taxi ou pas du tout ? Non, pas du tout. Ah, c'est un espace taxi ? Ah, ouais. Ah, pardon. Bah, je vais me dégager, alors. Comment vous déranger, franchement ? Ok, bah, désolé. Moi, c'est 20 euros la place ici. Non, c'est vrai ? Dommagement, c'est 0, normalement. Non, vous foutez de moi. Non, c'est une blague. Vous diriez pas comme ça ? C'est 0, normalement. Moi, ça fait 25 minutes que j'attends, là. Bah, je savais pas du tout. Faut payer, monsieur. Je suis désolé, franchement. Je m'en vais. Mais ça, je m'en fous. Ça fait au moins 15 minutes que vous êtes là. Mais vous rigolez ou pas, là ? Vous foutez de ma gueule ou pas ? Non, c'est moi, j'ai l'impression de vous rigoler. Au début, vous me demandez... Vous croyez que vous vous égarez, là ? Pourquoi, en fait, exactement ? Mais c'est une place livraison, non ? Vous avez vu quelque chose de jaune, ici, là ? Bah, si. Une place livraison. Ouais, non. Il y a marqué taxi dessus, en fait. Ah, monsieur, franchement, ça fait payer, là. Moi, je vous l'avais aidé. Moi, je travaille ici, en fait. Parce que moi, en fait, je viens vous voir pour un client, en fait. Bah, désolé, je savais... Mais il faut payer. Mais vous voyez... Moi, je m'en bats les coups, ça. Ça fait 15 minutes que vous êtes là, il faut payer. Mais vous êtes fous. Bah, il faut me donner 10 euros, parce que sinon, j'appelle les keufs. Moi, je lui dis tout de suite. Parce que moi, j'ai des clients, c'est pour ça que je viens, là. C'est tout un environnement, les taxis. Je comprends. Parce que c'est un environnement, c'est-à-dire, il y a les taxis... Je m'en vais. Au moins, des dommagements, parce que moi, les... J'ai pas les sous, là, sur moi. Qu'est-ce que t'as sur toi, là ? Mais je peux rien vous donner. Vous voulez... Je vous donne ma casquette. T'as un des dommagements à nous proposer ? Bah, non. Je vais m'en aller. Pour moi, c'est plus simple. T'as rien ? T'as un peu d'espèce ? T'as rien, là ? Bah, j'ai rien du tout. Moi, je perds de l'argent, en fait. C'est ça qui me casse les couilles. Moi, en fait, je m'en fous, quand toi, tu restes là, 5 minutes. Honnêtement, je m'en bats les 1, tu vois. Excuse-moi, je parlais désagréable, là, sur l'instant et tout, mais c'est pas contre toi, je te jure. Non, mais y'a pas de problème. C'est vrai que c'est sur un manque à gagner. Mais y'a eu un... Oh, ouais. Les gars, y'a eu une petite embrouille. En fait, y'a eu un big malentendu, parce que moi, je comprenais pas. J'étais sur une place livraison, et les places livraison, le soir, on peut se garer dessus. Genre, c'est autorisé, le soir et les week-ends. Donc, j'étais sur une place livraison, mais apparemment, ils ont fait un espèce de deal, comme quoi que les places livraison, c'était réservé pour les taxis. Et du coup, comme moi, j'étais là, et bah, je prenais la place d'un taxi, et du coup, ils pouvaient pas donner de taxi à ses clients, donc ils perdent des sous parce qu'ils gèrent les taxis, etc. C'était très bizarre, c'était très bizarre, les gars, mais bon. Tho ? Ouais, ça va, Béji ? Ça va, et toi, tu m'entends ? Ouais, ouais, je t'entends, je t'entends. Je t'embarque dans une galère. Je voulais savoir si t'es chaud à venir là, maintenant, en urbex avec WAM. C'est ça, j'aurais jamais pensé que tu t'appelles. Allez, allez, avec ça. C'est parti, les gars. Anto ? Ouais. T'es prêt ? Non, tu m'as mis dans une galère, mec. T'as jamais fait du urbex de ta vie, non plus ? Jamais, j'ai peur. En fait, là, on est deux peureux. On a tous les deux jamais fait. Il caille sa mère. Tchad, j'ai pété, pourquoi tu m'as envoyé ici, frérou ? Ok, envoie une lampe, là. J'anime ma lampe-torche. Du coup, t'as qu'une lampe ? Bah, j'en ai trouvé qu'une, ouais. Non, ok, là, c'est glauque. Anto, merci d'être venu, parce que j'aurais jamais fait ça tout seul. J'aurais jamais eu les couilles de faire ça tout seul. Moi non plus. C'est ça, le passage ? Attends, tu crois qu'on va devoir passer là ? What ? Mais c'est super haut, gros. En plus, en haut, il y a des tout petits pics pour gérer. Attends, c'est haut de Zanzan, par contre. Tu vois ? Mais non, on dirait Spider-Man. Non, c'est bon, tu peux, là. Ça va, frérot ? Oui. Mais t'es sportif, toi, je le sais, frère. Non, c'est pas... Il est pas bon, gros. Que maintenant, le pic est dans ma couille. Je ne peux plus bouger. Déjà, je suis rassuré, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun bruit. Oh, mais non ! Héloïse allait oublier sa compote. Tu crois, elle date de quand, la compote ? Mais mec, c'est sûr, elle date de l'école ? Non, c'est impossible. Non, je pense pas, quand même. Ça serait arbre. Mais gros, dis-toi, quand on est dans une ancienne école, ça veut dire ça ? Mec, c'est Héloïse, c'est trop bizarre. C'était des couloirs, il y avait grave du monde, en mode avec son petit sac et tout. Ça se trouve, il y a des anciens élèves, ils vont voir la vidéo. Ah ça, ça devait être une classe ? Non. Peut-être la cantine. Il faut qu'on regarde les tags. Parce qu'en général, il y a des... Regarde, tu vois, il y a des trucs de fou de taguer. Ah ouais, putain, mec, c'est tellement stylé. Il y a vraiment des trucs de fou. Wesh. C'est cool, tout ça, bro. Comment il peut y avoir des trucs sous le sol ? Comment c'est cool ? Mais what ? C'est un lycée, ça ? Mais c'est trop bizarre. J'avoue, c'est bizarre, elle raconte. Là, c'est glauque. Oui, là, 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 ouais. Oh, tu flûtes un peu ou pas ? Tu sais que moi, j'ai un petit stress de... En fait, d'un coup, il y a un malade au loin, genre. Tu imagines ? Ou même, tu sais, d'un coup, genre... Comment on se défend, Auré ? Bah, franchement, frérot. Il y a un mec de s'est... On est mort. Putain. Merde. On est mort. On est mort. Sérieux ? En fait, il doit y avoir un quart de nuit. On attend. Ça y est, je crois qu'il s'est barré. En vrai, le mec, il fait sa petite sieste. Moi, il va faire une ronde. Moi, je pense que le mec, il s'est dit, j'ai flemme, j'ai dormi. Tu penses, il s'est dit, je mets un coup de pression, je sors, ils vont se barrer ? Peut-être. Peut-être. Chat, j'ai pété. Le gardien de nuit du lieu abandonné vient de sortir une recherche. Je fais quoi ? Reste calme, garde ton... Wesh, il nous donne un plan, là. Cherche un endroit discret et sûr pour te cacher avec ton groupe, le temps que le gardien de nuit s'éloigne. Sois discret, fais le moins de bruit possible. On est nul pour ça. On est nul. Wesh, vas-y, attends, attends, j'ai une petite lumière. Moi, je te jure, ça m'a l'air plus compliqué, un truc comme ça. Vite, derrière toi, derrière toi, derrière toi. Arrête, là. Mec, la vue que j'ai, elle est incroyable. Et voilà. Oh là là, on devrait retourner chez nous, tu vois. C'est pas très beau, hein. Qu'est-ce que tu faisais par là ? Bah, on allait pisser, non ? Aaaaaah, allez où l'on est ? Moi, j'ai eu peur de... Moi, c'est le moment où le mec, il sort du truc. Je le vois avec sa lumière et, en fait, moi, j'avais encore la lumière et il s'est tourné. J'ai éteint la lumière pile à ce moment, là. Et je voyais ça. Sa lumière, elle se dirigeait de plus en plus vers nous. Bon, les gars, ce fut un urbex un peu plus rapide que prévu. On n'aura pas le pété, on va dire. On ne remercie pas ChatGPT qui nous a envoyé faire ça. Bref, on va retourner à notre shop. Et puis, nous, les amis, on va continuer. Mais je pense que là, je vais lui dire, trouve-moi un lieu où dormir. Moi, je pense qu'il est tigeant et il va dire, après cette longue journée bien dure, va te reposer comme il se doit. Ok, tu sais quoi ? Viens réagir à deux à ce qu'il va me dire. Ah oui, je vais absolument savoir. Le vlog de Foussurieux, regardez-moi ça. Ce trépied, sache que je suis stressé. Franchement, je serais déçu s'il dort chez toi. Je veux dormir chez moi, frère. ChatGPT, pour la vidéo, dis-moi où dormir. J'espère vraiment, mec. Vraiment, il va te dire dans la forêt avec la tente. Tout seul. J'ai peur de piller, pour de vrai. De toute façon, dans tous les cas, je veux bien dormir. Hôtel off Paris Seine. Il s'agit d'un hôtel flottant situé sur la Seine, près de la gare d'Austerlitz. Les chambres sont modernes et élégantes et l'hôtel dispose d'une piscine et d'un bar. Mais mec, mais t'es méga bien. Mais let's go. Salut, let's go. J'étais un matin. Mais c'est ce que je voulais entendre. Let's go, bébé. Mais on est encore mieux que chez moi. Et maintenant, il faut savoir un truc. Parce qu'en vrai, les gars, il est une heure du matin. Si elle se trouve, en vrai, j'ai pas le choix et je vais devoir dormir chez moi. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle pour savoir si vous avez une chambre de disponible pour ce soir. Pour ce soir, il va me rester qu'une chambre. C'est la suite. Ok, c'est parfait. Bah, merci beaucoup. Bah, je suis là dans 30 minutes. Ok, ça marche. Moi, je vous attends, monsieur. Non, mais là, c'est trop. Comparison, c'est la suite qui reste. C'était bien, mais j'ai le somme. Mon frérot, on se laisse là. Bonne suite. Zoubi. Moi, je dors dans une suite. Tu m'as mis un vent alors que tu es dans une suite. Je suis dans une suite. Ah oui, ok, vraiment, tu vas me laisser. Non, j'avoue, t'étais là pour moi ce soir. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Je crois que c'est cet hôtel. C'est trop stylé, en vrai. Au bord de scène, comme ça, là, avec un petit pont derrière. Pas, pas, pas. Les gars, le hall d'hôtel sur une péniche comme ça, avec la scène juste à côté, c'est quand même trop stylé. Attention, les amis. Découvert de la chambre. Wesh ! Attends, mais c'est quoi, ça ? Non, mais c'est une dame. C'est quoi, ce truc, wesh ? Oh, ok, wesh ! C'est zinzin ! What ? Mais attends, mais c'est quoi, ça ? C'est l'armoire, ça ? C'est trop stylé. Oh, wesh ! La salle de bain, elle est incroyable. Mais en fait, il n'y a pas de salle de bain. C'est genre chambre, salle de bain. J'ai envie de dire merci, chat, j'ai pété. Les gars, je suis trop bien. La tête d'homme, je suis trop bien. Enfin, je vous jure, je suis mieux que chez moi. Bref, les gars, go passer une bonne nuit de sommeil. Moi, je vais me coucher. Je crois que j'en ai bien besoin. On se retrouve demain matin. Je pense que je vais extrêmement bien dormir. Demain matin, je vais me réveiller avec le soleil qui va taper sur ma peau. Le doux bruit de la scène. J'ai envie de vous dire la belle vie, quoi. Des gros bisous, les gars. À demain. Oh, j'ai la tête dans le cul de fou. Les amis, j'ai le réveil du matin avec les yeux qui piquent. C'est dur. Par contre, j'ai trop bien dormi. Le lit, en même temps, c'est quand même une sacrée chambre d'hôtel, les gars. C'est une suite. Donc, heureusement. Mais le lit, je peux me rendormir à tout moment, là. J'ai réalisé un truc en allant me coucher. Qu'à la base, Chad GPT, il m'avait dit, c'est un hôtel flottant sur la scène. En soi, c'est un sol, quoi. C'est... Il n'y a aucune différence. Le seul truc qui te rappelle que tu es sur la scène, les gars. Écoutez. En fait, il y a un bruit de fou, de canalisation ou j'en sais rien. Mais en vrai, je trouve que c'est un peu contradictoire. Mais ça m'a aidé à m'endormir. Et du coup, les amis, nous, on va se quitter sur cette vie. Ouah, c'est stylé, quand même. Tu réponds que l'eau. Pourquoi l'eau, elle est marron comme ça ? Je suis dégoûté. Nous, on va se laisser là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. En vrai, c'est une expérience de fou, les amis. En 24 heures, Chad GPT. Je ne pensais pas qu'il allait faire autant attention à tout. Parce que le but de Chad GPT, justement, c'est de servir les humains, on va dire. Il ne voulait pas du tout me proposer des activités un peu impro qui peuvent me mettre en galère, etc. Mais du coup, je passais une journée de fou. J'ai passé des 24 heures de fou, les gars. En vrai, c'était trop bien. J'ai fait que des trucs un petit peu où, justement, je sors mon quotidien. Donc, c'est trop cool. Plein de bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes des boss. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu plus gros concept et tout. J'espère que vous allez kiffer. Petit pouce bleu, ça régale, les amis. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche. Merci, les gars. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.